L'hôtel de la Marine est aujourd'hui fermé. Uniquement l'état-major de la Marine y a accès. Et pour les parisiens, c'est un gros bloc avec une façade formidable sur la place de la Concorde. Et ce que peut apporter un nouveau programme dans ce bâtiment, c'est justement l'ouverture d'un nouveau petit quartier au centre de Paris. C'est-à-dire que si quand on arrive par la rue de Rivoli, sur la rue Saint-Florentin, une grande porte reste ouverte et qu'on tombe sur une grande cour, puis sur une deuxième grande cour, ces grandes cours étant couvertes, si on tombe après sur un passage couvert et si tout ça donne sur la rue Royale, il y a l'invention d'un nouveau quartier, l'invention d'un nouveau lieu. Et ce quartier doit être urbain et doit être, par la force des choses, un quartier populaire. Parce que tout le monde passe par là, parce que tout le monde a le droit d'aller boire un coup ici et tout le monde a le droit d'aller visiter toutes les boutiques liées à la présence des métiers d'art. Ensuite, dans le lieu vont s'installer un certain nombre d'activités culturelles qui vont donner finalement un nouveau prestige à ce lieu, un approfondissement à ce lieu. L'architecte lui-même doit traduire cela. Et finalement, si le premier étage est restauré de belle façon, il y aura encore des locaux qui sont à restaurer. Beaucoup de locaux actuels sont des locaux qui sont liés à des bureaux, sont des locaux qui sont secondaires, sont des locaux qui ne sont pas du tout de nature à créer un accès public, pour un bâtiment public. Il faut donc restructurer cela. Et il faut donc approfondir le lieu. Approfondir le lieu, c'est l'enrichir. Un lieu comme ça peut être enrichi en conservant toutes les qualités patrimoniales, évidemment, de ce qui existe déjà. Tout ça, sur le plan architectural, demande évidemment infiniment de précautions, infiniment de doigtés, infiniment de connaissances des techniques d'aujourd'hui pour arriver à caractériser un témoignage de l'architecture du XXIe siècle, greffées sur une architecture du XVIIIe siècle qui, elle, reste totalement lisible. Donc il s'agit que l'époque XXIe siècle vienne enrichir des murs et des volumes qui sont déjà là et vienne témoigner d'un nouvel art de vivre, de nouvelles sensations qui sont celles qui nous font plaisir aujourd'hui. Il n'y a là strictement aucune ambiguïté sur le respect de l'histoire. Il y a là simplement la volonté de témoigner une fois encore que ce sont sur les lieux de l'histoire qu'il faut être le plus exigeant et qu'il faut continuer à créer, toujours continuer à créer. Donc nous sommes bien dans un acte architectural, dans un acte profond, dans un acte de respect et dans un acte de continuité urbaine. C'est-à-dire que l'invention de ce quartier en continuité avec les Tuileries, en continuité avec le devenir de la place de la Concorde, va être une occasion de relire et de reconnecter ce bâtiment par rapport à l'histoire et par rapport à la structure urbaine qui l'accompagne. Donc il y a là un acte civil et un acte totalement généreux.